Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne, on vous embarque pour 52 minutes d'émission. Et le menu est encore riche ce matin, je n'ai pas dit menu par hasard car nous vous donnerons l'eau à la bouche en vous présentant le festival de la gastronomie de Quintin qui tiendra sa 6ème édition le week-end prochain, les 2 et 3 juin, un festival qui réunira 28 grands chefs, ainsi que des animations, des ateliers pour petits et grands. C'est Olivier Chastel, son président et fondateur, qui nous en parlera avec passion tout à l'heure. Coup de projecteur également sur une belle idée de balade, et si nous allions visiter la discrète île de bas dans le Finistère, elle recèle un vrai petit bijou bien caché, le jardin Georges de Lasselle, un lieu presque secret que l'opération nationale Rendez-vous au jardin nous donne l'occasion de découvrir, c'est le coup de cœur de Pierrick Gaveau. Notre coup d'œil hebdomadaire dans le rétro nous mènera quant à lui à Fougères en mars 1968, une archive ina commentée par l'historien Marc Berger qui nous plongera dans l'inquiétude qui précède mai 68, y compris en Bretagne. Notre soutien hebdomadaire à un projet 100% breton nous fera rencontrer un jeune homme, il s'appelle Elliot Proulx, il a 20 ans, menuisier médaillé d'or aux dernières Olympiades des métiers, à Saint-Brieuc, aux sélections régionales. Il a besoin maintenant de nouveaux outils pour concourir à la finale nationale qui se tiendra à Caen à l'automne prochain, mais cela coûte cher, il a donc besoin de votre aide sur la plateforme Kengo, il nous en parlera dans quelques instants. Enfin, comme chaque mardi, on évoquera bien entendu votre santé, ce matin c'est le docteur Catherine de Bournonville qui est tabacologue, qui fera le point sur l'impact du tabac sur notre cœur, celle dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac qui se tiendra ce jeudi. Allez, nous retrouvons également l'ami Billy, bien sûr, qui nous fera prendre l'air au jardin rock'n'roll. Voilà vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, vous faites comme nous, vous prenez votre plus joli sourire, on se retrouve tout de suite 9h50 le matin Bretagne, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue à vous, bonjour en cette belle matinée, je suis bien entourée, comme tous les matins d'ailleurs, bonjour Marc Bergère, historien, vous nous parlerez de la période de 1968 en Bretagne, avec une jolie archive. Bonjour docteur Catherine de Bournonville, avec vous on essaiera d'arrêter de fumer, ou en tout cas on comprendra pourquoi il faut arrêter de fumer, n'est-ce pas ? Voilà, notre ami Pierrick Gaveau qui nous rejoint également pour nous présenter un très beau jardin, le jardin Georges de Lasselle sur l'île de Bas. Et puis on est très heureux de vous accueillir Olivier Chastel, on va parler du festival de la gastronomie de Quintin, Quintin, confirmez-nous, petite cité de caractère, des Côtes d'Armor, trois fleurs. Trois fleurs, ah oui, on n'est pas des petits joueurs, on fait les choses bien. Alors vous êtes le président et le fondateur de ce festival, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes tombé dans la marmie tout petit ? Pas tout à fait tout petit, alors j'ai un parcours un tout petit peu particulier, j'étais imprimeur, vous voyez, dans l'édition et la publicité, j'ai toujours été passionné de cuisine et donc un autodidacte au départ, et puis à 40 ans j'ai voulu changer de métier, vivre de ma passion, je suis retourné sur les bancs de l'école, j'ai passé un CAP cuisiné par un centre de formation adulte, Donc en apprentissage ? En apprentissage, vous voyez, on a parlé de l'apprentissage hier dans cette émission, avec une journée spéciale. Exactement, et puis à la suite de ça, au début j'ai fait un parcours en gastronomie, où j'ai fait ces rencontres qui m'ont permis de monter ce festival, et puis je suis actuellement cuisinier dans un lycée, où je m'attèle à, j'y tiens beaucoup, ça a beaucoup d'importance, à ce que nos lycéens mangent correctement, voilà, ça c'est une grande mission aussi. Cuisiner militant. Tout à fait, oui, complètement et passionné. Vous avez un plat préféré, vous ? Allez, dites-nous. Allez. Avouez. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ça va être que ça va être, c'est toujours un choix difficile, mais c'est vrai que je vais partir sur un classique, parce que quand il est bien fait, je vais vous parler de Blanquette de veau, parce que la Blanquette de veau, c'est un des grands plats de la cuisine française, je crois vraiment aux bases de la cuisine française, et quand il est bien réalisé, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'absolument excellent. On demande à voir, on demande à tester et à goûter. Vous restez avec nous, on parlera évidemment tout à l'heure dans le détail du festival de la gastronomie de Quintin, qui se tirera donc ce week-end. En attendant, on va rejoindre notre ami Billy au jardin de Rock'embol. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, nous sommes de retour aujourd'hui au jardin de Rock'embol, nous étions déjà venus il y a quelques temps. Bonjour Luc. Bonjour Billy, ça va bien ? Oui, ça va. Donc Luc nous accueille encore aujourd'hui ici, avec des nouveautés pour 2018, c'est ça ? Oui, enfin là on est dans le bas du jardin, où on a aménagé quelques espaces nouveaux. D'accord. Là où on est actuellement, si on peut regarder ça de plus près, ça c'est un espace qui a existé déjà depuis deux ans, mais que j'ai remis sur ces cubes là, donc tu vois, c'est une sorte d'empilement de cubes pour faire des massifs, qui seront plantés après avec des fleurs annuelles ou des fleurs vivaces. Je pense que cette année ça va être encore des annuelles, plutôt originales si on peut. Je déniche des fleurs assez sympas. On va jouer avec des couleurs, mais là je mets une petite réhausse que Sébastien est en train de passer à la lasure pour redonner un petit peu d'éclat. Donc là on a de la terre jusque dans le fond ? Il y a de la terre jusque dans le fond, après je mets un compost en haut pour éviter le désherbage et puis je vais planter à travers tout ça. D'accord. Donc les petites annuelles que tu dis, c'est toi qui les fais toi-même ? Oui, on les fait toutes en élevage dans la serre là-haut, en pépinière. Et puis les vivaces, j'en achète quand même un certain nombre, j'en fais aussi. Mais les annuelles, on les fait toutes, les annuelles légumes ou les annuelles fleurs. Ça marche. Alors là on arrive dans un autre espace qui a été ouvert. On a ouvert la palissade qui a été fermée l'année dernière. Le jardin s'est arrêté là. Et puis donc maintenant, on a ouvert ça pour agrandir et faire une sorte de circulation avec le bassin de pierre là, tu vois, qui est juste derrière. Et ça, cette petite chose, c'est hyper sympa. Tu m'as dit tout à l'heure, tu as fait comme une bouteille, c'est ça ? Oui, l'idée c'est de faire une sorte de bouteille, on peut appeler ça un vase. Ou un vase, oui, ça fait un peu les vases, tu sais, très grands qu'on met dans les maisons. Et du coup, tu as fait une armature en ferraille derrière ? Une armature ferraille, voilà. Donc il y en a trois, il y en a une qui est plus grosse là-bas. Au coin là-bas, il y en a une intermédiaire, celle-là c'est la plus fine. Et puis j'ai accroché un peu, pas sauvagement, un peu brut comme ça, des perches de châtaigniers ou de noisetiers. Un peu les deux, c'est pour ça qu'il y a des teintes un peu différentes, plus claires ou plus foncées. Selon ce que tu trouves, quoi. Voilà, ça a été pris sur la ferme, sur les haies de la ferme. Et on a du mal à en retrouver parce que là, on va finir le centre. C'est bon, voilà. Et ici, là, on refait un petit... Oui, d'habiller un banc, ça va être un banc. D'accord. Qui va être installé dans le même décor. Ah oui, on est en train de commencer à recouvrir là. De perches de châtaigniers ou de noisetiers. Donc là, c'est la bonne période pour le faire parce que du coup, la sève est montée, c'est un peu plus souple, c'est ça ? Il ne faut pas trop tarder parce qu'ils vont finir par sécher. Oui, c'est des bois que j'ai coupés soit cet hiver, soit qu'on a coupés plus récemment. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre l'été pour les installer. Ok, ça marche. Et puis autour, tu vois, ça va être une structure, un mur qui va associer de la pierre avec ces grosses gouttières ferraille que j'ai récupérées. Oui, c'est sympa. Le mélange de matériaux là, comme ça, est vraiment sympa. Là, il va y avoir de la pierre bleue, donc ça va un peu cacher l'ensemble. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, Laurence, on se retrouvera tout à l'heure un peu plus haut dans le potager, je crois, pour voir ce qui a évolué depuis la dernière fois. Et puis, on va continuer à se balader ici parce que ça donne juste envie. Allez, à tout à l'heure. Et effectivement, ça donne envie. Merci beaucoup, Billy. On vous retrouvera donc à Cornu tout à l'heure en Ile-et-Vilaine au jardin de Rocambol. Est-ce que vous avez un potager les uns les autres ? Oui, un petit potager n'ayant pas un grand jardin, mais de l'aromatique principalement parce que je suis un passionné d'herbes aromatiques. Et forcément, quand on cuisine, avoir à portée de main ces herbes aromatiques, c'est pas mal. Ça peut être pratique. Pierrick ? Quelques arbres fruitiers. Un petit verger. Pour commencer. Catherine, vous ? Moi, j'ai un jardin de féniasse, je mets que des choses un peu tous. En ce moment, j'ai plein de cerises. Comme moi, quoi. La main verte, quoi, mais quelque chose de gratifiant tout de suite, on se dit, bon, voilà. Et vous ? Et moi, uniquement des plantes et arbustes d'agrément. Bon, c'est bien, quoi. C'est la qualité du geste. Allez, on a tous plus ou moins la main verte, mais en tout cas, on est tous passionnés de jardin et de bonne cuisine. On en parlera tout à l'heure. Pierrick, je me tourne vers vous maintenant. Passionné également. Vous allez justement nous faire découvrir la petite île de bas, la discrète île de bas, la jolie île de bas, surtout. La discrète, mais oui, très jolie, effectivement, puisqu'on peut en faire… Elle n'est pas très connue, en fait, cette île. C'est marrant parce que… Eh non, c'est peut-être parce qu'elle est loin aussi, un petit peu au bout du monde, là où… Finisterraille, dans le beau Finistère. Eh oui, oui. Et puis, on peut en faire le tour. Ça fait 10 kilomètres, c'est facile. C'est une journée, c'est un week-end. On peut le faire à pied, on peut le faire… Moi, je le conseille plutôt à vélo, aller y passer un week-end. Alors, si on héberge, il faut s'y prendre un peu tôt quand même parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis, voilà, c'est une découverte un peu particulière. L'île de bas, probablement une île depuis assez peu de temps. Ah bon ? Ça, c'est un scoop, par contre. Eh oui, on pense que c'est seulement vers le 6e ou 7e siècle que l'eau a recouvert le passage. Et il y a énormément de choses à voir. Il y a le bourg en arrivant, il y a la côte nord qui est une côte très rocheuse avec le tout à la serpente. Et puis, la pointe ouest qui est une alternance de criques, de sable et de landes et de rochers. Et le phare, l'ancienne chapelle Sainte-Anne et le jardin Georges de Lasselle. Alors, même si ce n'est pas une île depuis longtemps, ça fait quand même partie de son charme. Ah ben, les îles bretonnes, c'est magnifique. C'est cette sérénité qu'on retrouve à Bréa, à Groix, sur l'île de bas. C'est un peu l'isolement ressourçant. C'est des changements tout le temps, toutes les heures, pratiquement, en fonction de la météo, en fonction des marées, les couleurs qui changent. Et puis, cette île, elle a été sans doute occupée au Néolithique à partir de moins 5 000. Mais la légende nous raconte que les hommes sont arrivés à l'époque de Saint-Paul Aurélien. Et qu'il a permis qu'on s'y installe en chassant un serpent monstrueux et en le précipitant dans les flots, justement à partir de ce tout-là, le serpent, le trou du serpent sur la côte nord. C'est une île de marins et d'agriculteurs. Alors, c'est assez particulier. On dit que les plantes maraîchères viennent presque un mois plus tôt que sur le continent, qui est à moins d'un kilomètre. Et quel continent ? Parce que c'est quand même le Léon qui s'y connaît en matière de maraîchage. Ah oui, ça, oui. Il y a le phare, le phare de l'île de bas, qui est magnifique, qui est un passage incontournable aussi, qui a été mis sur le point le plus haut, donc à 23 mètres, qui mesure 43 mètres de haut, et donc qui porte à plus de 42 kilomètres de distance. Moi, je vous encourage à aller là-haut. C'est vrai qu'il y a 200 marches à monter. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Combien il y a de marches, ça, c'est la question ? Eh bien, 200. 200. Mais il y a une belle récompense, vraiment très belle, avec Roscoff. On voit de l'île Vierge jusqu'à l'île Grande, on voit les crêtes des Monts d'Arrée, on voit Roscoff. Et même, quelquefois, on voit aussi les bateaux qui passent dans le chenal. Le jour où je suis allé, j'ai cru, en fait, que cet escalier, j'avais pris l'échelle à remonter le temps. Parce que je découvre une sorte de dracar, comme une vision. Incroyable, ça. Alors, un autre lieu à voir absolument, bien entendu, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est le jardin exotique Georges de Lasselle. Oui, à voir cette semaine, peut-être, particulièrement, parce que ce sont les rendez-vous au jardin le week-end prochain. C'est un rendez-vous national qui a une quinzaine d'années, là. On peut faire un combiné Quintin-Bréa, le même week-end. C'est une bonne idée, ça. Et il y a plus de 130 rendez-vous, rien qu'en Bretagne, déjà. Donc, ça laisse le choix. Moi, je trouve que le jardin de l'île de Bas, c'est un jardin extraordinaire. Donc, il faut aller le voir. C'est une histoire assez incroyable. Racontez-nous. Oui, parce que c'est un assureur parisien célibataire qui arrivait là en 1897 et puis qui profitait de la mode de l'époque, qui voulait développer un peu les stations balnéaires. Et il a eu l'idée de... Il voulait se faire une villa au milieu d'un beau jardin. Il s'est aperçu qu'il y avait sur l'île des fleurs qui venaient bien, qui avaient été ramenées par les marins, qui étaient des plantes exotiques. Alors, il s'est mis à construire un jardin exotique. Et il y a passé toute sa vie. Il est resté là. Il est resté là. Il a mis plus de 45 ans à construire ce jardin. La grande dépression économique de 1929 l'a fait oublier l'idée de villa. Mais le jardin est resté. Abandonné après sa mort. Il est mort en 1944 pendant 30 ans. On n'a plus entendu parler. Puis il y a une association qui est revenue en 87, qui a totalement refait ce jardin. Et qui, aujourd'hui, est la propriété du conservatoire du littoral. Alors, on y découvre... C'est une splendeur, ce jardin. Ah oui, une nécropole de l'âge du bronze, parce qu'il l'a trouvée par hasard en faisant son jardin. Donc, effectivement, elle est là. Et puis, il y a la palmerée, la cacterée, les terres australes, l'ambiance méditerranéenne. Donc, c'est à voir absolument, moi, je vous le dis, en jumelant une escapade sur l'île de Bas, par exemple. Voilà, comme ça. Impeccable. Merci beaucoup. C'est une belle découverte. Vous le connaissiez, Olivier ? Il y a quelques années, oui, tout à fait. J'ai souvenir de la palmerée, entre autres. C'est très marquant, cette douceur qui fait que... On passe dans un autre monde. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est très étonnant pour y avoir été, je confirme. Allez, très belle idée de sortie, donc, grâce à Pierrick Gaveau. Donc, n'oubliez pas, ce week-end, c'est les rendez-vous au jardin. Je vous propose maintenant, avant de parler du festival de la gastronomie de Quintin, on va découvrir une technique culinaire à la mode bretonne, le fumage des noix de Saint-Jacques. On reste dans les Côtes d'Armor, direction Saint-Calguildo. C'est un reportage de Catherine Basie et Fabrice Leroy. Ce mercredi-là, mon copain rentre de la pêche à la coquille Saint-Jacques. À son bord, Axel Filly et Maxence Robillard. Les deux complices débarquent leur cargaison sur le port de Saint-Cal, sous l'œil attentif de Wilfried Quindyrousse. Pour lui, ils ont choisi les plus beaux coquillages. Deux côtés, celle pour Wilfried, c'est-à-dire au moins 11 cm, 1 cm et demi, voire plus. Une fois qu'on a sa quantité requise pour la journée, par exemple aujourd'hui 90 à 95 kg, on trie ça, on met ça en sac et après on s'occupe des autres. Après avoir sillonné la Bretagne comme cadre commercial pendant 15 ans, Wilfried Quindyrousse s'est reconverti en artisan gastronome. Passionné de cuisine depuis tout petit, cette autodidacte a appris les méthodes de fumaison ancestrale pour inventer la coquille Saint-Jacques fumée. À peine pêchés dans la baie de Saint-Brieuc, les mollusques sont aussitôt décortiqués. Là on a 95 kg, logiquement en l'espace du nord et quart, on devrait avoir tout décortiqué. Une fois les derniers grains de sable écartés, vient alors le salage des précieux coquillages, essentiel dans l'élaboration de la coquille Saint-Jacques fumée. Grâce à cette action de salage, on obtient aussi un mélange de textures. On a une noix qui a de la fermeté en périphérie et du fondant à cœur. Les noix patientent ainsi dans leur robe de sel au frais pendant un temps tenu secret. Avant de passer à l'étape cruciale de la fumaison, Wilfried Quindyrousse a choisi avec grand soin les essences de bois. Il s'agit de copeaux de fûts de chêne de whisky à cossais qui permettent d'obtenir vraiment un fumage léger et subtil pour bien retrouver le goût de la coquille derrière. Le procédé a nécessité un an et demi d'expérimentation. Ce fumage apporte les arômes, mais pas seulement. C'est aussi un mode de préservation parce que pendant l'action de fumage, on lui fait perdre du poids. Suite au fumage, elle va passer une nuit entière en chambre froide, en maturation, pour ancrer tous les arômes du fumage au plus profond de la chair. Après trois jours et trois nuits, les coquilles Saint-Jacques fumées sont prêtes à être emballées. Que l'on soit simple gourmet ou restaurateur étoilé, ces noix boisées ouvrent de nouvelles perspectives gastronomiques. C'est un produit qui a été respecté du début à la fin. Il n'a pas été trop salé, il n'a pas été trop fumé. Il y a un fumé qui est très, très délicat, très léger. Ça s'adapte à pas mal de modes de cuisson, avec pas mal d'alliances terre-mer. Cru ou saisie, fondante à cœur, la Saint-Jacques fumée est 100% naturelle et locale. Le chef Maxime Crozil n'a pas hésité à la mettre sur sa carte. On a tous l'eau à la bouche, là, vraiment. Olivier Chastel, président du Festival de la Gastronomie de Quintin, est avec nous ce matin. On a cette chance. Quel est le principe du festival ? D'abord, vous connaissiez ce fumoir ? Oui, très, très joli article. Reportage, pardon. Je connaissais Wilfried, bien sûr. C'est un des meilleurs fumeurs. Franchement, c'est magnifique. Ses produits sont magnifiques. Et magnifiés par Maxime Crozil derrière. C'est du grand art. Oui, à Planquette, c'est vraiment magnifique. Ce sont des gens qui sont présents sur votre festival, qui sont déjà venus ? Ils sont tous venus sur le festival. Wilfried, bien sûr, dans les repas de gala et également sur le marché des artisans. Et puis, Maxime est venu dès la première année. Ça fait partie des chefs qui ont lancé le festival. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Maxime Crozil, c'est un très, très grand chef. Je pense vraiment fort à lui. Et voilà, vraiment, vraiment un très grand chef qui avait pris la suite de son père, Jean-Pierre Crozil. De toute façon, vous n'avez que du beau monde. Et encore une fois cette année, donc c'est la sixième édition. Il y a une sacrée concentration de chefs au mètre carré. C'est impressionnant. 27, 28 chefs ? 28 chefs. 28 chefs, que des grands noms. Olivier Belin, Julien Lemarié, Arthur Perron, Durac à Maroscoff, Christophe Le Fur. Enfin bref, Sylvain Herviot, on ne va pas tous les citer, mais c'est impressionnant. Comment vous faites pour réunir tous ces chefs-là ? La ligne directrice du festival, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, le but de ce festival, au départ, le maître mot, c'est la convivialité, l'esprit, c'est l'esprit associatif qui nous souffle ça. Parce que c'est un festival entièrement associatif. Des 50 bénévoles à peu près sur ce festival, ce n'est pas énorme non plus. Mais vous voyez tous ces gens-là qui œuvrent à longueur d'année pour faire ce festival. Et donc, les chefs le ressentent, ça, forcément, parce qu'on les reçoit avec le cœur, avant tout. C'est l'état d'esprit de ce festival, voilà. Et donc, après, je suis de la profession, alors peut-être que me font-ils confiance aussi. Nous allons tous les voir aussi, également, avec Guillaume, qui nous faisons un reportage chez eux pendant quatre heures, parce qu'il n'y a pas un seul des chefs qui vient sur ce festival. Il faut que je comprenne leur cuisine, leur maison, leurs producteurs, l'histoire qu'ils racontent dans l'assiette. Il faut que je comprenne tout ça pour pouvoir les avoir après sur le festival. Parce que, vous voyez, il ne s'agit pas juste de les faire venir pour... Voilà, non, il faut raconter quelque chose. Et donc, on a créé, je pense, cette convivialité entre les chefs et le public qui se retrouvent tous sur un espace, en fin de compte, relativement petit. Alors, ça se passe où, exactement ? Alors, c'est donc le château de Quintin. C'est un très joli château. C'est un château qui appartient à une famille privée. Quatre générations sous ce même château. La famille de Bagneux, je le remercie sincèrement. Et donc, dans l'enceinte du château, voilà, une partie sous chapiteau, puis une partie dans le château. Quintin, on en a parlé tout à l'heure, il y a une petite cité de caractère, une très jolie petite cité. Magnifique cité de caractère. On a d'ailleurs Gwenaëlle qui nous dit c'est super joli, Quintin, j'y ai vécu pendant un an et j'adore. Voilà, un petit coucou à Gwenaëlle. Merci. Le programme, très concrètement, ça se passe comment sur ces deux jours ? Eh bien, ça se passe. Alors, des repas gastronomiques, deux repas gastronomiques, un samedi soir qui est complet. Il reste quelques places pour le dimanche. Midi. Dimanche midi, oui, tout à fait. Donc, rapidement, un chef étoilé fait l'entrée, un autre chef fait le plat étoilé ici. Et un dernier pour le dessert. Voilà, un pâtissier qui est champion de France des desserts à l'assiette, généralement. Un moff pour les pains, un affineur de fromage. Bon, bref, que du beau, quoi. Que du beau. Et puis, un concours de cuisine également, le samedi ? C'est ça, deux concours de cuisine même. Un, des écoles hôtelières, parce que là, je pense que c'est essentiel qu'il y ait des jeunes sur ce festival. Bien sûr, c'est l'avenir. Et donc, avec l'UMI 22. Et puis, un concours amateur. On y tient beaucoup aussi, parce que c'est un festival grand public. C'est un festival gratuit, je rappelle. Un entretien libre, voilà, gratuit. Vous venez. Et donc, des amateurs qui vont cuisiner cette année le cochon en cocotte. Cochon en cocotte, c'est ça. Et deux légumes locaux. Voilà, tout à fait. Donc, après, à l'inspiration. Circuit court, bien sûr. Produits locaux, on ne va pas loin. On ne va pas chercher ça. Même à l'autre bout de la France, voilà. C'est breton, 100% breton. Complètement. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant pour les concours de cuisine ? Oui, tout à fait. Ça y est, là, c'est clos. Bon, non, pour des raisons d'organisation, on s'inscrit avant, on présente sa recette. Il y a un président de jury, qui est Bernard Rambaud, qui a un chef étoilé, pré-soir à Saint-Avé, et donc, qui a autour de lui un jury, voilà. Et puis, il y a des démonstrations, bien entendu, l'artisan. Bien sûr, démonstrations, c'est les moments forts. C'est là que viennent Olivier Belin et tous les chefs que vous avez cités. Là, en gros, démonstration devant un public, les images sont retranscrites sur un écran pour permettre quand même aux gens de bien voir les mains. Vous voyez, toujours, on cherche à ce que... C'est l'essentiel, ça. Parce que, ah, il faut les mains, vous voyez. Et puis, les gens repartent avec une fiche technique pour pouvoir refaire ça à la maison parce que les gens se mettent à la portée aussi. C'est ça qui est important. Et une dégustation, bien sûr. On vient manger quand même dans ce festival. Voilà une bonne nouvelle. Dégustation pour un euro, c'est ça ? Un petit euro, oui. Oui, symbolique. Ça vaut le coup quand même. C'est une belle idée de sortie. Bon, bah écoutez, vous restez avec nous. On parlera tout à l'heure dans le détail des animations et des ateliers parce que c'est pas fini. Il y a encore plein de choses à dire sur ce festival. On va faire un petit flashback, un petit retour en arrière avec vous, Marc Berger, sur les archives de l'INA. Qu'avez-vous choisi cette semaine ? Alors, une archive qui a été diffusée le 14 mars 1968 avec un titre qui s'appelle Survivre à Fougères. Survivre à Fougères. Voilà. Et une affiche, enfin, une archive qui a été choisie justement parce qu'elle s'inscrit un petit peu en contrepoint d'une certaine vision donc de mai 68. C'est parfait. Allez, on regarde et vous nous commenterez l'archive juste après. A la limite de la Bretagne et de la Normandie, une ville de province, Fougères. Dans un contexte rural, c'est la ville la plus industrialisée du département. 10 000 ouvriers pour une population de 25 000 habitants. Une mono-industrie, la chaussure. Il y a un mois, l'entreprise Cronier qui a occupé près de 200 personnes à une certaine époque a fermé ses portes. C'est la 52e usine qui ferme à Fougères depuis 20 ans et depuis 10 ans, c'est la 36e entreprise qui disparaît. En 1967, 700 ouvriers perdaient leur emploi. C'est le chômage total. Mais c'est aussi le problème du chômage partiel. En 1967, jusqu'à 2500 chômeurs partiels, près du quart de la population ouvrière. Et quand les Fougerées prennent conscience de la gravité de la situation, le 26 janvier, 6 000 personnes descendent dans la rue et manifestent contre le chômage. Bien, Madame Poincheval, vous êtes sans travail depuis combien de temps ? Depuis le 23 octobre. Comment avez-vous appris que cette usine dans laquelle vous travaillez fermait ? Nous l'avons appris le vendredi soir par certaines personnes de l'usine Barbier. On nous a dit votre usine ferme. et le lundi matin, nous autres, nous sommes informés. Moi, je ne devais d'abord pas aller travailler et je me suis rendue quand même à l'usine pour savoir exactement si je devais travailler ou non. La contre-maîtresse me dit, oh non, pas question, pour nous, le travail est presque terminé, l'usine ferme. On a dit, comment, l'usine ferme ? C'est une chose qui est très bizarre pour la seule chose que le comité d'entreprise n'a pas été informé. Ce que le patron nous doit, nous, on n'a jamais été payé. Même que l'inspecteur du travail a pu lui dire n'importe quoi, vous savez même, ce n'est pas compliqué. Ils ne nous ont même pas trop reçus. Ils nous ont dit de revenir le soir à 6 heures et puis ils ne nous ont pas reçus. Ils ont fermé comme des vrais salopards et sans prévenir personne. Ils ont fermé comme des vrais salopards et sans prévenir personne. Archive forte ce matin, Marc Barger ? Oui, c'est vrai que c'est un très, très beau document qui ménage, alors là, c'est un court extrait, le reportage vraiment que je recommande, si vous avez l'occasion de le voir en son intégralité, de 18 minutes, qui est un très, très beau reportage qui ménage de nombreuses prises de parole, y compris de figures patronales locales, JP Martin, Jean Rehaut notamment. Et c'est vrai que c'est un document que j'ai choisi parce qu'il est le contrepoint, voire le contrepied, du fameux éditorial du monde, La France s'ennuie, qui a été publié en tout début de l'année 68 et qui est souvent cité pour expliquer, voire justifier mai 68. Et là, justement, je voulais dire que non, la France ne s'ennuyait pas, elle s'inquiétait. Voilà, c'est ça. Surtout, du moins, la France de l'Ouest et c'était ça que je voulais surtout faire passer comme message en sélectionnant cette très belle archive. Donc, effectivement, contrairement aux idées reçues, l'orage de mai 68 n'éclate pas dans un ciel sans nuage. Tout à fait. C'est ce que vous souhaitez dire. À rebours d'une certaine lecture, il faut reconnaître très, très parisienne, très estudiantine aussi des événements de mai 68, mais aussi d'une lecture très macroéconomique des Trente Glorieuses, ce qui est de consommation, qui ferait de mai 68 une crise de croissance, une crise de prospérité, une crise d'enfants gâtés, de baby boomers, etc. Eh bien, on se rend compte que l'exemple de Fougère, mais au-delà de la Bretagne, au-delà de tout l'Ouest de la France, on pourra y revenir, finalement, sont profondément inquiets et ils sont profondément inquiets parce que sans pour autant donc délégitimer la lecture socio-culturelle et sociétale de mai 68, il semble, et les historiens aujourd'hui ont un petit peu redressé les choses de ce point de vue-là, qu'on ait sous-estimé la lecture un peu socio-économique aussi de la situation de mai 68. Alors, quels sont précisément les motifs d'inquiétude, justement ? Il s'en rappelait dans le reportage et ça peut surprendre aujourd'hui à une époque où on est bien sûr frappé par un chômage de masse qui n'a rien à voir avec celui de l'époque, mais il en demande pas moins, c'est très surprenant que la question de l'emploi est centrale. La question de l'emploi est omniprésente et pas seulement à Fougère. Dans tout l'Ouest, dans tout le grand Ouest de la France, Pays de Loire et Bretagne compris, on a effectivement donc une situation difficile qui est liée à la crise, à la récession dans laquelle sont entrés des secteurs traditionnels comme le textile et la chaussure, notamment depuis 1966. Mais la situation n'est pas aussi mirobolante que cela au niveau national. On l'oublie souvent, c'est en 1967 que l'on crée en France la NPE. Cet événement était passé un peu inaperçu. À côté de cela, il y a aussi, il faut bien reconnaître, qu'il nourrit un profond mécontentement les bas salaires. Les salaires sont structurellement bas dans l'Ouest. Il en a bénéficié d'ailleurs. C'est comme cela aussi qu'il a pu bénéficier à des décentralisations industrielles. C'est vrai que les salaires sont à 20, 30, 40 % moins élevés à poste équivalent qu'en région parisienne, par exemple. Mais ils sont aussi bas du fait de la situation et de la conjoncture. Le chômage partiel, on voit qu'à Fougères, un ouvrier ou une ouvrière sur quatre sont au chômage partiel. Et puis, de fait, de manière plus diffuse, et là, ça concerne aussi bien les élus, les élites économiques et sociales, il y a la crainte de l'Ouest d'être un peu les oubliés de l'aménagement des territoires ou d'être victimes aussi de la politique agricole commune ou d'une certaine logique productiviste de la politique agricole commune. Alors, concrètement, comment se manifestait cette inquiétude ? Eh bien, on l'a vu là aussi dans le reportage, par des manifestations, justement, dans la dynamique de la marche des 3 000 travailleurs de l'Ouest sur Paris, par exemple, en avril 1965. Les premières manifestations agricoles contre la politique agricole commune ont lieu, effectivement, dans l'Ouest, en 67 en particulier, à Cholet, à Redon, au Mans, notamment. Et puis, la manifestation, que l'on voit dans le reportage ici, du 23 janvier 68, du 26 janvier 68 à Fougères, avec Fougères veut vivre, qui annonce, finalement, le début du mai 68, quelque part, donc, breton, puisqu'on l'oublie là aussi souvent. Mais le mai 68 breton, comme le mai 68 des Pays-Loire, commence par d'énormes manifestations de syndicats salariés, CGT, CFDT, et agricoles, CDJA, et FDSEA, qui étaient prévues de longue date, depuis de longs mois, donc, qui n'avaient rien à voir avec les événements parisiens qui avaient commencé depuis quelques jours. Et donc, ces manifestations ont lieu le 8 mai 68. Elles touchent toutes les villes, quasiment, de Bretagne, de Pays-Loire, avec ce slogan unitaire, l'Ouest veut vivre, ou, de manière plus prémonitoire, à l'Ouest, rien ne va plus, la colère gronde. – Ben oui, effectivement, vous connaissiez, les uns les autres, cette partie de l'histoire de la Bretagne. – Oui, on l'a entendu, mais on a tendance aussi à l'oublier rapidement et à l'occulter, parce que les événements qui ont suivi l'ont fait pour nous. – Eh bien, grâce à Marc Berger, on se rappelle de tout ça. Merci beaucoup pour votre éclairage historique, Marc. – Merci à vous. – On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles archives. On se retrouvera dans quelques instants après le docteur Catherine de Bournonville, tabacologue, nous expliquera l'impact de la cigarette sur le cœur. Et puis, nous mettrons en lumière un jeune homme, Eliott Proulx, qui lance un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Voilà, je vous propose tout de suite de rejoindre Billy au Jardin de Rocambole. On va voir où il en est du potager. Billy, dites-nous. – Nous devions aller au potager, mais au passage, nous sommes passés par le verger et là, on s'est dit, on va s'arrêter tout de suite parce que c'est juste magnifique en ce moment-là. – Oui, à cette époque-ci, c'est sympa. Ce que les gens ne verront pas en été, c'est les floraisons des arbres fruitiers qui sont à peu près tout en même temps avec des décalages selon les variétés de pommes. Il y en a parce qu'il y a des pommes qui vont donner un peu à toutes les saisons. – D'accord. – Derrière, il y a un pommier qui est très tardif, qui n'est pas encore en fleurs et puis il y en a qui sont très chargés de fleurs dès maintenant. – Et ça, ça va décaler après les fruits. – Voilà. – Parce que là, on a les fleurs du pommier. donc c'est ça. Là, on voit. Je ne sais pas si on peut nous montrer ici un peu plus mais ici, quand elles sont roses comme ça, c'est les mêmes que tout à l'heure. Elles ne vont pas rester roses après. – C'est les petits boutons, les petits boutons floraux qui vont s'épanouir en fleurs roses et blanches après quand elles sont épanouies. – D'accord. – Et puis après, ça va aller tout doucement vers la nouaison, ça veut dire vers la formation du fruit. – Là, ici, on voit bien, il y a pratiquement déjà… Ah non, pas, je croyais. – Les fleurs, non, là, c'est plus net, les pétales sont tombées, ça va aller tout doucement vers la nouaison. – Ok. – C'est là qu'on surveille, d'ailleurs, parce qu'on va peut-être passer un produit bio de la carpovirusine, c'est là qu'on surveille à la formation du fruit, peut-être de traiter les arbres une fois contre le verre de la pomme qui fait les trous dans les pommes. – Et ça se fait à ce moment-là ? – Ça se fait pour la carpovirusine au début de la formation du fruit. – D'accord. Donc du coup, on a d'abord le petit bourgeon, la fleur qui éclose, les pétales tombent et là, c'est là, comment tu as dit ? – La nouaison, la formation du fruit qui va grossir tranquillement après. – Ok, je ne connaissais pas ça. – Là, il y a un petit peu de pucerons, d'ailleurs, tu vois, les feuilles quand elles sont recroquevillées comme ça, ça doit être un peu de pucerons, mais ce n'est pas méchant vu que les feuilles sont saines. – Il y en a d'autres. – On est sur un verger avec des arbres plein vent, ça veut dire, ils n'ont pas une taille précise, on n'est pas sur des cordeaux ou des choses comme ça. – D'accord. – On est sur des arbres qui ont toute leur place pour évoluer et ce n'est pas du tout un pommier. – Non, c'est un cognacier, ça. – Un cognacier. Moi, je connaissais le cognacier du Japon. – Qui est décoratif. Là, c'est un vrai cognacier fruit qui fait des gros fruits jaunes dont on fait la gelée de coin. C'est vrai qu'il est beau, là. – Ok, ça marche. – Et puis là, il a une belle forme. – Et alors, pourquoi il y a cette rugosité comme ça dessus ? Là, on voit un peu comme des petits poils, tu ne sais pas, ça ? – C'est les feuilles qui ont une petite pilosité, comme ça. – D'accord, il n'y a pas une utilité particulière de ça, quoi. – Non, du tout. Voilà, donc, si on avance, il y a une quarantaine d'arbres fruitiers dans le jardin, donc il y a aussi des pruniers qui sont un peu à l'extérieur, ce que vous voyez. Là, c'est un efflier, un vrai efflier qui donne des fruits qu'on consomme. – Mais là, il n'y a pas de fleurs ? – Les fleurs vont se faire, tu vois, ils ne sont pas encore là. – Ah, d'accord, ok. Donc, c'est bientôt que ça va arriver. – Les boutons apparaissent, là, oui. – Ok, ça marche. – Et donc, il a un port très étalé comme ça. – Et ça fait des fleurs et ça se mange ? – On mange le fruit donc quand il est bled, quand il est presque pourri après les premières gelées. – D'accord, ok. – On le croque comme ça. On peut en faire aussi des compotes. Moi, je préfère en frais. – Et donc, ici, nous avons aussi un poirier, c'est ça ? – Un poirier, il y en a quatre ici, tu vois, donc, quatre variétés différentes qui se succèdent un peu dans le temps aussi. – D'accord. – Qui ont des goûts un peu différents. L'année dernière, on a fait énormément de conserves de poires. Ce n'est pas toujours facile de les conserver en frais. En sirop, tu fais comment ? – On les fait au sirop, voilà, c'est délicieux. – Ok, en sirop et que tu les garde. – On les consomme mieux comme ça parce que c'est vrai, de les conserver en frais dans un petit fruitier derrière la maison, tu en perds pas mal quand même. Donc, on est mieux de les faire en conserve. – Donc, vous voyez, Laurence, on fait des petites conserves de poires pour l'hiver comme si on a des sirops aux fruits vraiment hyper sympas, plein de vitamines. – Jusqu'à maintenant. – Voilà, exactement. Allez, on se retrouve tout à l'heure au potager et on va voir plein de petites choses. – Merci, Billy. A tout à l'heure. Billy, alors, Elliot nous a rejoint. Elliot Proulx, qui, regardez comme il est beau, avec son papillon magnifique. Vous êtes depuis trois ans chez les compagnons du devoir. Vous êtes menuisé à la menuiserie Josselin à Pleilin Trivagou dans les Côtes d'Armor. Décidément, c'est une spéciale Côte d'Armor ce matin. Passionné et compétiteur dans l'âme, on peut le dire. En février dernier, vous avez gagné la sélection régionale des Olympiades des métiers qui s'est déroulée à Saint-Briot. C'était compliqué comme concours, un peu ? – Oui, c'est quand même assez compliqué. On a une pièce à réaliser dans un temps imparti. Là, en l'occurrence, c'était 19 heures d'épreuve. – 19 heures d'épreuve ? – 19 heures d'épreuve, répartie sur trois jours. – Sans manger ? – Si, si, quand même. – Non, vous me rassurez, parce que là… – Donc, 19 heures d'épreuve répartie sur trois jours. On avait une pièce à réaliser. Tous les assemblages étaient à réaliser à la main. Donc, les seules machines que l'on pouvait utiliser, c'était la toupie pour les moulures, par exemple. – Donc, voilà. Travail difficile, mais en tout cas, vous vous en êtes sorti au Lama, puisque vous avez été médaillé d'or dans cette sélection régionale. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir concourir pour la finale nationale des Olympiades des métiers qui aura lieu à Caen du 28 novembre au 1er décembre prochain. Vous vous entraînez comment ? – Parce que là, il y a du niveau. – Bien, le soir, après le travail, je reste à l'entreprise. – Vous avez quelqu'un qui vous coache ? – Oui, j'ai un… En fait, c'est l'expert régional qui travaille dans la même entreprise que moi. Donc, ça m'aide quand même pas mal. Et donc, oui, le soir, je reste après le travail pour pouvoir m'entraîner. Et puis, le week-end aussi, samedi et dimanche. – Oui, c'est de la passion, quoi. – Oui, vraiment. – Alors, pour mettre un maximum de chance de votre côté, vous avez besoin de nouveaux outils un peu plus perfectionnés. C'est bien ça. Et c'est pour ça que vous lancez un appel sur la plateforme de financement participatif Kengo. Vous avez besoin de combien ? – Alors, j'ai fixé un objectif à 2800 euros. Donc, il faut que j'atteigne 70% de ce budget pour pouvoir récolter le minimum. Donc, c'est 1890 euros au minimum. – D'accord. Vous avez déjà atteint presque la moitié. – De cette somme. – Voilà, c'est ça. – Il reste encore un peu, du coup, à obtenir. Il reste presque 20 jours. – C'est ça. – 19 jours, très exactement. Donc, vous comptez sur la mobilisation et la générosité des Bretons pour vous permettre de réaliser votre rêve. C'est bien ça ? – C'est ça. – Vous voulez acheter quoi comme outil ? – Alors, c'est essentiellement de l'outillage manuel. Donc, on exclut tout ce qui est électroportatif, donc visseuse, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ciseaux à bois, rabot, enfin, voilà, tout l'outillage manuel, en fait. – Et vous ne comptez pas vous arrêter là ? C'est ça le truc ? C'est qu'en fait, derrière, après cette finale nationale, l'objectif final, c'est quoi ? – L'objectif final, donc là, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir me sélectionner aux internationales, du coup, qui auront lieu en Russie, à Kazan, voilà, en août 2019. – Donc, c'est… On les appelle comment ? Les WorldSkills ? – Les WorldSkills, voilà. – Championnat du monde des métiers. – Exactement. – Waouh ! D'où ça vous vient, cette passion ? – En sortant de troisième, en fait, mes profs voulaient m'orienter vers une filière générale, et puis moi, je ne me voyais vraiment pas du tout aller en filière générale. J'avais fait quelques recherches sur des stages aussi, dans des entreprises, donc j'avais fait un stage en menuiserie qui m'avait vraiment beaucoup plu. Puis après, j'avais essayé dans d'autres filières, par exemple, celle de la mécanique générale, où j'avais fait aussi un stage en infographie. Et c'était deux secteurs qui ne me plaisaient pas forcément. Et par contre, du coup, la menuiserie était vraiment restée dans mon cœur. – Ça sent. – C'est une façon pour vous de démontrer aux jeunes qu'on peut s'épanouir dans un travail manuel. Et ça, ça va parler à Olivier. – Vraiment, complètement. – Parce que vous, c'est une reconversion, mais vous êtes dans la même idée. – Dans la même idée, tout à fait. – Ah oui, c'est vrai que les gens ont beaucoup d'a priori sur l'apprentissage, mais au final, non. Pour moi, c'est vraiment la première entreprise de France. L'apprentissage, c'est le B.A.B.A. On apprend énormément, il n'y a rien de mieux, je trouve. – Avec un esprit magnifique. – Oui, vraiment. On fait beaucoup de rencontres. Chez les compagnons, là, je suis en train d'effectuer mon tour de France. Donc, j'ai fait déjà plusieurs villes en France et on fait des rencontres exceptionnelles. Des entreprises, pareil, les patrons, on garde contact. Et c'est vraiment génial. – Écoutez, toute votre passion, elle est passée ce matin sur ce plateau en espérant que nos téléspectateurs se mobilisent pour vous aider, justement, à récolter une somme d'argent pour acheter de nouveaux outils. Merci beaucoup, Elliot. Et puis donc, on peut retrouver votre projet sur la page kengo.bzh, sur le site kengo.bzh. Ça vous touche, ça, forcément, ce que vient de dire Elliot. Vous êtes dans cet esprit-là, vous, Olivier, sur le festival, finalement. Vous donnez envie aux gens d'aimer la cuisine, aux plus jeunes même, parce qu'il y a même des ateliers pour les petits. – Oui, il y a des ateliers pour les petits. C'est vrai, aux plus jeunes, c'est très important. La transmission dans ces métiers-là, si on ne parle pas de transmission, je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler. Alors, il y a un atelier enfant, effectivement. On prend en charge les plus jeunes, c'est avec Ilham. Ilham, elle s'est fait connaître par une émission de télé très assez connue, qui est Masterchef. Et puis ensuite, elle a fait… – Ça, ce sera le dimanche, de 14h30 à 16h. – Voilà, exactement. Et elle va revisiter les petits goûters d'enfance. Elle part, en fin de compte, du principe, vous savez, tous ces petits gâteaux industriels qu'on connaît, et voilà, elle, elle va les travailler de façon complètement artisanale. C'est vraiment… Elle va apprendre aux enfants à travailler le chocolat, ça ne va pas être triste, autant vous dire. Et non, 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 c'est vraiment… Alors, les enfants ont des toques, et puis voilà, c'est très convivial. Ils repartent tous, alors il y a des grands sourires. C'est vraiment… – On imagine bien. Les mini-chefs sont peut-être aussi passionnés que les grands. Il y aurait également deux Cafés Débat gourmands. – Oui, tout à fait. Alors, on travaille depuis deux, trois ans avec Lucien Gouron. Lucien Gouron, c'est un conteur breton qu'on connaît bien. – Oui, bien connu. Voilà, bien connu. – Conteur gastronomique, parce qu'il est passionné, lui aussi. – Voilà, voilà. Il connaît très bien tous les chefs. Il a fait un tour de Bretagne en allant les visiter. Il en a sorti un très beau livre, d'ailleurs. Et puis, il vient, donc, il anime deux débats. Un premier débat avec notre parrain, qui est quand même M. Torel, qui a été deux étoiles. – Jacques Torel. – Jacques Torel, voilà, grand Jacques Torel. Deux étoiles Michelin, l'auberge bretonne à la Roche-Bernard. Et là, ils vont parler du renouveau de la cuisine bretonne. Parce que Jacques Torel a été l'un des premiers à dire, voilà, dans une assiette, il faut trois saveurs, pas plus. Et puis, recentrer sur les produits bretons. Voilà, il va parler de tout ça. Et puis, le lendemain, donc ça, c'est le samedi. – Le samedi, de 11h30 à 12h30. – Voilà, tout à fait. Et puis, le dimanche, on va, autour de Bernard Rambaud, qui est le président de jury du concours, on va parler du beurre, du lait, de l'importance de ces deux produits dans la cuisine. Et croyez-moi, avec Lucien Gouron, c'est très, très important. Il vous donne, par ses mots, il vous donne envie de manger. Voilà, c'est quelqu'un de très... – Ses mots sont gourmands. – Voilà, et en cuisine, autour, en même temps, évidemment, autour de ces discussions, il y a de la cuisine. Vous voyez, tout est très interactif. Les gens, donc, écoutent, et puis en même temps, mangent, dégustent. Enfin, voilà, on veut toujours quelque chose dans l'esprit de convivialité. – Ça vous inspire, Catherine, Pierrick ? Vous allez y faire un tour. – Gourmand dans l'âme, forcément. – Forcément, Catherine également. – Ah oui, puis là, rien que de vous entendre parler, j'ai faim. – On a tous faim, ici, sur ce plateau. On a tous faim, justement. On va passer à vous, Catherine de Bournonville, tabacologue au CHU de Rennes. Alors, parfois, on mange quand on a arrêté de fumer pour compenser. Mais là, vous n'êtes pas venus pour ça. C'est bientôt la journée mondiale sans tabac, le jeudi, donc. Aujourd'hui, le thème retenu, c'est tabac et cœur. Alors, quels sont les effets ? – Oui, avec une image un peu de gore, quand même. – Oui, c'est un peu... – Moi, je retiens plus ce que disait Elliot tout à l'heure quand il parlait de son métier qui est un peu une vocation, quand même. – Non, il n'y a pas de doute. – La menuiserie, elle était restée dans mon cœur. Alors, voilà, on parle du cœur quand on veut parler de ce qui touche à la vie, ce qui touche à l'intime, ce qui touche à ce qui est vital pour nous. Et donc, je pense que tout le monde sait que tabac et cœur, ça ne va pas très bien ensemble. – Mais on a surtout beaucoup d'idées reçues. – Oui, oui, et en fait, c'était un peu l'occasion pour nous de revenir sur un peu des idées préconçues qu'on a, qui sont des idées fausses, comme par exemple, je ne fume pas beaucoup, donc je ne risque pas beaucoup. Et en fait, ça, c'est faux. Dès la première cigarette, eh bien, on met son cœur en danger. – Il y a d'autres idées, le sport protège des effets du tabac. – Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je suis sportive, donc ça compense. En fait, ça ne compense pas. – Bien sûr, le sport, c'est bénéfique, on encourage toujours le sport. Mais par exemple, des infarctus et des personnes jeunes qui sont sportives, ça existe parce que le tabac peut s'attaquer à des artères qui sont saines, qui sont nickels, simplement parce que le calibre des artères se rétrécit. Il peut se former des caillots même sur des artères saines. Et donc voilà, c'est comme ça que des accidents arrivent. On a même des petites précautions, du coup. Évidemment, l'idéal, quand on est sportif, c'est de ne pas fumer, ça ne va pas. Mais quelquefois, c'est compliqué de se décider à arrêter de fumer comme ça d'un coup. Et donc, un conseil qui peut aider à réduire le risque, c'est d'éviter de fumer deux heures avant de faire une activité sportive et deux heures après. – D'accord. Bon, ça, c'est un conseil à retenir. – Une petite sécurité supplémentaire. – D'accord. Alors, si on a une autre idée reçue, si on a fumé trop longtemps, de toute façon, ça ne sert plus à rien de s'arrêter, les dégâts sont faits. Vrai ou faux ? – Alors, moi, en tant que tabacologue qui aide les gens à arrêter de fumer, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est-à-dire au point où j'en suis, de toute façon, c'est mort. Et en fait, non, c'est-à-dire que même quand on s'arrête de fumer tardivement, on a toujours un bénéfice à s'arrêter de fumer. Ça réduit le risque cardiovasculaire. Et même, on peut dire que si on s'arrête suffisamment tôt, par exemple, avant 35 ans, on va rejoindre le risque du non-fumeur. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter de fumer et tant qu'à faire le plus tôt possible. – Alors, une autre idée reçue, on ne peut pas utiliser les traitements à base de nicotine quand on a des problèmes cardiaques. C'est vrai ou c'est faux ? – Ben, ça, c'est faux, en fait. Bien entendu, au contraire, on encourage les gens, pour arrêter de fumer, à utiliser des traitements qui vont rendre leur arrêt du tabac plus confortable. Et ça, ça se fait même quand on a des problèmes cardiaques. Et je dirais même, ça se fait même quand on n'est pas encore complètement décidé à s'arrêter de fumer. Mais ça se fait pour aider à réduire aussi. Et dans le même ordre d'idée, par exemple, la cigarette électronique, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé. – Alors, mais est-ce que ça a les mêmes effets sur le cœur ou les mêmes conséquences ou pas ? – Non, alors, vapoter, c'est pas fumer, en fait. Ce qui est mauvais pour le cœur, c'est notamment la combustion des produits qui produit du monoxyde de carbone, qui est vraiment un toxique de la cellule, et en particulier de la cellule cardiaque, qui met notre organisme en situation de manque d'oxygène. Et dans la vapeur générée par la cigarette électronique, il n'y a pas ce gaz-là. Donc, vapoter, c'est de la réduction du risque. Je dirais que c'est d'autant plus de la réduction du risque, par contre, qu'on va complètement switcher. C'est-à-dire que j'étais fumeur, j'arrête complètement la fumée de tabac et je passe à la vape. – Donc, c'est quand même utile. – Voilà. – Parce que des fois, on a un doute, on se dit, bon, le vapotage, c'est presque aussi nocif que de fumer, mais non, quand même pas. – Il y a toujours une part d'inconnus, mais dans l'état actuel des connaissances, on est vraiment dans une stratégie de réduction des dommages. Et donc, nous, on fait avec, en consultation, on encourage les gens, si c'est ça qu'ils ont choisi, à basculer complètement vers ça. – D'accord. Alors, vous dites également, régulièrement, il faut que chacun trouve sa motivation pour s'arrêter. Et ce n'est pas la même pour les uns et les autres, mais ça, c'est l'essentiel, en fait, que chacun la trouve. Certains, ça va être la santé et d'autres, autre chose. – Et d'autres, autre chose qui peuvent être des choses tout à fait improbables, comme réussir quelque chose que je ne me sens pas capable de faire. Hier, encore en consultation, j'ai quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, moi, je sais qu'il faut que j'arrête de fumer parce que c'est mauvais pour le cœur, parce que mon entourage me le dit, parce que ceci, parce que j'ai passé la cinquantaine et que je sens bien que je n'ai plus 20 ans, etc. Mais moi, ça ne me touche pas. Moi, ce qui me toucherait, ce que je serais vraiment fière de pouvoir dire, c'est que c'était difficile pour moi d'arrêter de fumer parce que je suis très dépendant et j'ai réussi. Et donc, en fait, la motivation, ça peut être simplement de surmonter quelque chose qui était une difficulté au départ. – Et puis, pour d'autres, ça va être, par exemple, de se payer un voyage avec l'économie réalisée. – De mieux sentir l'odeur de la coquille Saint-Jacques fumée. – Voilà, de mieux sentir l'odeur de la coquille Saint-Jacques fumée. – Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur de Bournonville. On rappelle que vous vous êtes associée à l'unité de prévention cardiovasculaire du CHU qui est dirigée par le docteur François Payat. – Voilà, que je remercie beaucoup pour tous les bons tuyaux qu'il m'a donné. – Et puis, on retrouve tous les conseils sur le site tabacinfoservices.fr, bien entendu. Vous fumez les uns les autres ? Vous êtes prêts à arrêter ? Non, pas de fumée, pas de fumée ? – Moi, oui, un petit peu. – Ah, bon, allez, vous allez être motivée, peut-être pour arrêter. – Oui, mais ce n'est peut-être pas le moment parce que vous êtes un poil stressé avant les concours. Bon, enfin, bref, chacun trouve sa raison pour arrêter. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou international parce que l'émission est suivie un petit peu partout. On fait un coucou à Elisabeth de Finlande, à Patrick de région parisienne, à Patrice d'Australie, vous vous rendez compte, à Anne de Belgique et puis également à Michel de Genève. Écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à délocaliser le plateau. On va voir où, on va chercher. On va retrouver tout de suite notre ami Billy au Jardin Rock-en-Boll à Cornu, en Ile-et-Vilaine, un peu moins exotique. Mais bon, quoi que. – Maintenant, dans le potager, on vient à redécouvrir des choses qu'on avait vues cet hiver quand on était venus déjà. – Oui, ça a évolué pas mal parce qu'il y a eu un coup de chaud climatique, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais qui fait que ça démarre. – On a vu, le soleil est là, il est bien présent maintenant. – Donc là, c'est des petits pois. Comme d'habitude, j'ai enlevé le paillage d'hiver, résiduel, et puis on a travaillé le sol rapidement. La terre était encore un peu mouillée, mais ça va. Et donc, c'est des petits pois qui ont été semés en avril, la deuxième série, et qui ont enlevé très rapidement, avec la chaleur. – D'accord. – Voilà. – Et du coup, les petits liens bleus, là, ça va servir à quoi ? – Ah oui, les petits liens bleus, c'est un peu sophistiqué, mais puis j'en ai installé deux rangs. C'est la seule façon que j'ai pour protéger les petits pois et les fèves et les semis en général contre les oiseaux. – Ah, ouais. – Surtout les pigeons au ramier qui font de sacrés dégâts si je les laisse courir, voilà. Donc là, c'est des petits fils un peu bleus, et puis vibra-t-il avec le vent. – Et du coup, ça leur fait peur, quoi. – Il y a des ultrasons et… – Alors moi, j'irais bien voir les petits pois qu'on avait vus la dernière fois. Ils étaient… Par contre, eux, on avait mis un petit film dessus. – Alors, il y avait un tunnel plastique au départ, voilà. Après, on l'a enlevé. Alors, ils ont mis un peu de temps à démarrer. Là, ils démarrent bien avec le coup de chaleur. Et puis, je les ai même déjà repaillés. J'ai binés, butés et repaillés. Et en même temps, j'ai remis des petits tuteurs bambous pour qu'ils grimpent dessus, parce que c'est des petits pois nains ou demi-rames qui vont grimper. Et là-bas, les fèves, ça va les tuteurer. – Les petits tuteurs, c'est pour les prédateurs. Et les bambous, c'est pour les faire monter, c'est ça ? – Pour les faire grimper dessus, avec leurs vrilles, ils vont grimper sur les petits pois. – Alors là, les petits pois, ça va commencer à pouvoir les récolter à partir de quand ? – Trois semaines peut-être maintenant. – Ok, non, trois semaines. – Trois semaines à moins. – Ça marche. – Là, c'est une planche en préparation. – Ouais. – On va retravailler. – D'accord. – Tu vois, je dépaille au fur et à mesure que j'avance dans le temps. – Et là, ici, on a les petits radis. La dernière fois qu'on était venus, ils étaient tout petits. – Ouais, ben là, ils sont largement gros. On en consomme depuis 15 jours. Il y en a même des gros comme ça, tu vois. – Oh, d'accord. – Là, c'est presque aux limites. – Et alors, du coup, c'est des radis ronds, ceux-là ? – Des radis ronds à bout blanc, tu vois, et puis des radis ronds rouges. J'aime mieux les ronds rouges, en général, que je fais un peu toute la saison. – D'accord. – En été, j'arrête parce qu'on est sur d'autres légumes, mais là, je vais faire encore deux ou trois séries de radis d'ici l'été. – Bon. – Quelques salades qui ne vont pas être très loin d'être à consommer dans une semaine qu'un jour. – Ok. – Et puis là-bas, des petits navets qui vont tout doucement. – Ok, qui vont venir aussi. – C'est vrai que de l'extérieur comme ça, on ne voit pas trop si c'est des navets ou des radis. – Ouais, ben c'est un légume qui est très proche, oui. – Et ça, tu les manges comment ? – Ah ben, c'est des petits navets nouveaux. – Ah ben, t'as vu, ils sortent directement. – Je te l'offre. Voilà, des petits navets qu'on mange en jardinière, en petits légumes tendres avec les carottes nouvelles qu'on peut déjà cueillir et bientôt des pommes de terre nouvelles dans la serre. Donc mélanger tout ça en petits légumes de printemps, c'est superbe. – Bon, ben les filles, je viendrai vous cuisiner le petit navet. On va se le partager. – Arrête de la cuisiner, arrête de la cuisiner. – Tu crois ? Alors, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis on reviendra ici au Jardin de Rancobal avec grand plaisir. – Merci beaucoup, Billy. Oh là là, on a vu ces petits navets là. Vous aviez déjà envie de les cuisiner ? – Ah oui, oui, c'est… – Les légumes du printemps, là, comme ça, les nouveaux, c'est merveilleux. – Là, tout simple, les petits navets, on les coupe en rondelles, toutes simples. – On les coupe en rondelles, on n'a même pas besoin de les cuire, juste un peu de fleur de sel. – À croquer comme ça, à l'apéritif, c'est parfait. Et c'est mieux que les cacahuètes. – Ah bah, bien sûr. – Olivier, on vous retrouve donc sur ce festival de la gastronomie de Quintin, tout ce week-end, les 2 et 3 juin, dans ce joli château. On rappelle que l'entrée est libre. – Oui. – Et puis on va donner le site internet à nouveau, voilà, gastronomiequintinblockspot.fr. N'hésitez pas à regarder le programme. Voilà, merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci, on vous souhaite bonne chance, Elie. – Merci beaucoup. Quant à nous, le journal présenté par Valérie Chopin, ce midi, traitera des orages d'abord qui ont provoqué des dégâts, hier notamment au collège de Passé, en Ile-et-Vilaine. Nous reviendrons également sur la loi littorale. Et puis nous découvrirons une nouvelle méthode de stérilisation des goélons avec des drones. Eh bien oui, comme quoi, on fait des découvertes incroyables dans nos journaux. Quant à nous, on se retrouvera demain pour le best-of de la matinale dès 9h50. Et puis jeudi en direct en compagnie d'Ariane Ascaride, scénariste, réalisatrice et grande actrice. Souvenez-vous, vous l'avez vu dans Marius et Jeannette notamment. Eh bien voilà, je vous souhaite une très très belle journée sur France 3 Bretagne. Restez gourmands à jeudi en direct et à mercredi demain donc pour le best-of. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501